14 mars 1915, le jour où Lincoln Bitschey se noie en voulant effectuer le premier vol sur le dos. Par Frédéric Lévineau, journaliste au point. Bitschey est un cascadeur aérien de 28 ans. Dès 1910, alors que les biplans sont à peine plus manœuvrables que des enclumes, il multiplie les acrobaties les plus folles les unes que les autres. Il fait des courses avec des voitures, se pose sur des trains en marche, traverse des bâtiments et pratique le vol en feuilles mortes. Bref, rien ne l'effraie, pas même les dizaines de crashs dont il sent miraculeusement vivant. Les femmes sont folles de lui. Après chaque meeting, elles sont plusieurs à l'attendre. Il choisit la plus belle, lui offre une bague et l'entraîne à l'hôtel. C'est la belle vie jusqu'au 14 mars 1915. Ce jour-là, Bitschey décide de voler sur le dos. Aucun pilote avant lui n'avait tenté cette folie. Sous les yeux de 250 000 spectateurs enthousiastes, il monte à bord de son tout nouvel avion, un monoplan de 80 chevaux. Il enfile son casque, boucle sa ceinture et lâche les gaz. Chaud comme la braise, Bitschey entame un looping juste après le décollage. À peine l'a-t-il achevé qu'il braque les commandes pour mettre l'avion sur le dos. Aussitôt, il réalise son erreur. Il vole à tout juste 600 mètres au-dessus des flots. C'est bien trop bas pour accomplir la manœuvre en toute sécurité. Dans la seconde, il inverse les commandes. Trop brutalement, car l'aile gauche, soumise à une intense inversion de poussée, rond aussitôt imité par la droite. Privée d'aile, la carlingue effectue un magnifique plongeon dans l'océan sous les yeux incrédules de la foule. Il faut une heure pour remonter l'épave qui s'est plantée dans le fond vaseux. Lincoln Bitschey est retrouvé sanglé sur son siège. Il n'a aucun os de brisé. Apparemment, il est mort noyé. Ainsi meurt un jeune pilote trop audacieux qui a fait rêver toute l'Amérique. Une série réalisée par Megan Chiecky Il n'a aucun os de brisé pour remonter l'épave qui s'est plantée dans le fond vaseux.